Nous suivons Héloïse, secrétaire de direction. Au chômage, elle rencontre Théo qui lui fait part d'un poste à pourvoir chez un de ses concurrents. Héloïse est engagée. En tout cas, à partir de maintenant, on est très officiellement en concurrence. Alors on va éviter de parler boulot. D'accord. Théo l'encourage à rapporter du travail chez elle. Il vole alors ses dossiers confidentiels. Héloïse sera-t-elle accusée d'espionnage industriel ? La concurrence me pique ma meilleure idée de l'année. Quoi ? Quand on est jeune, qu'on n'a pas d'argent, pas de position sociale, pas de pouvoir, on se croit aimé uniquement pour ce que l'on est, bien sûr. Eh bien, détrompez-vous. Il y a des hommes capables de faire semblant d'aimer, uniquement pour exploiter leur partenaire. Héloïse en a fait les frais, vous verrez qu'elle est même devenue espionne malgré elle. Cette histoire est inspirée de faits réels. Héloïse est une jeune secrétaire de direction à Paris. Après une période de chômage, elle décide de faire une formation dans le domaine du parapharmaceutique. Son diplôme en poche, elle cherche un emploi. Aujourd'hui, elle a un entretien important. Théo, mais qu'est-ce que tu fais là ? Non, mais j'ai pas le temps là. Merci. Non. Regarde, t'as encore un bon quart d'heure. Ton entretien est à trois stations de métro d'ici. Y a pas de grève. Ça va. Alors, t'as un dernier point tous les deux. Je prends le vent de respiration. Et ça va bien se passer. Ok, coach. La rencontre entre Héloïse et Théo n'est pas banale. Théo est directeur des ressources humaines dans un laboratoire de produits parapharmaceutiques. Il a reçu Héloïse en entretien d'embauche trois semaines plus tôt. Mais si certaines compétences manquaient à Héloïse pour que Théo l'embauche, le charme de la jeune femme ne l'a pas laissé insensible. Depuis 15 jours, les deux jeunes gens se fréquentent. Mais alors, le plus important surtout... Oui, ne pas dire que je viens de ta part. C'est un concurrent. Il pourrait mal le prendre. Je me souviens. Et je te dis que tout ira bien. J'en doute pas une seconde. T'es magnifique. Tu vas cartonner. J'étais contente que Théo soit là. C'était vraiment mon prince charmant. Je l'avais rencontré en me présentant à un job que je n'avais pas eu. Et là, il était présent pour m'aider à en décrocher un autre. La chance avait tourné. Et je pensais vraiment qu'une bonne période allait arriver. Héloïse déjeune comme chaque lundi, avec sa meilleure amie Vanessa. Assistante juridique dans un grand cabinet d'avocats, la jeune femme a aidé Héloïse dans sa reconversion professionnelle. Elle est la première au courant de la bonne nouvelle. Super, elle va ? Oui. Bon alors raconte. C'est bon, je l'ai eu. C'est génial. J'étais persuadée que tu serais embauchée. T'en étais déjà persuadée à mon premier entretien. Et puis t'as trouvé un mec. Tu es pas allé pour rien. C'est pas faux. N'empêche que c'est aussi grâce à Théo que j'ai eu ce job. C'est vrai, s'il ne m'avait pas prévenu avant que l'annonce soit diffusée, j'aurais jamais été la première à postuler. Oui, tu me le présentes quand ? C'est amoureux. Samedi soir, t'es dispo ? Elle est vendue. Bon, je serai toujours seule. À moins qu'un prince charbon me tombe sous la main avant la fin de la semaine. Ça faisait plaisir de voir Héloïse comme ça. Bon, elle n'était pas restée au chômage très longtemps, mais pour une hyperactive comme elle, c'était pas facile. Et puis bon, un nouveau job et un nouveau mec. J'étais contente pour elle. Pour remercier Théo, Héloïse lui prépare leur premier dîner en amoureux. D'habitude, les jeunes gens se voient à l'extérieur, mais là, elle souhaite fêter la signature de son contrat. Bah dis donc, t'as mis des petits plats dans les grands. Moi, je t'ai juste filé un tuyau, tu sais. Ah non, pour moi, c'est beaucoup plus. Bon, raconte, t'as vu qui ? T'as vu le TRH ? Non, directement M. Payet, le grand patron. C'est lui qui recrute. Il tient à garder un côté petite entreprise, et l'ambiance est hyper sympa. Il paraît, ouais. M. Payet, il a une sacrée réputation dans le métier. En plus, c'est lui qui conçoit la plupart des produits de la boîte, non ? Ouais, il m'a expliqué. En fait, sa grand-mère fabriquait les mêmes médicaments à la Réunion. Elle lui a tout appris quand il était gamin. Il a repris les recettes familiales pour les vendre ici. C'est malin comme idée. En tout cas, à partir de maintenant, on est très officiellement en concurrence. Alors, on va éviter de parler boulot. D'accord. Héloïse commence sa première journée de travail. À peine arrivée, la jeune femme est déjà dans les starting blocks. Ah, Héloïse, tout se passe bien ? Bonjour, M. Payet. Oui, on m'a fait visiter, et je vais mettre tout de suite au travail. Appelez-moi Mathieu, et si tout le monde s'appelle par son prénom, je tiens à cet esprit. Et puis, vous faites partie de la famille, désormais. Pour le désordre, ne vous inquiétez pas, ce sera pas comme ça tous les jours, mais 10 jours sans secrétaire, leur terre s'accumule, et vous verrez, une fois rattrapés, on s'en sort très bien. D'accord, mais je m'affole pas. J'ai l'habitude de travailler dans l'urgence. Ça tombe bien, parce que nous sortons une nouvelle gamme pour les fêtes, et j'aurai besoin que vous soyez au top. Encore un produit miracle de votre île ? On ne sait pas si bien dire, un autre bronzant naturel. Ah oui ? Il va permettre aux gens de garder leur teint estival durant tout l'hiver. C'est génial. En tout cas, moi, j'achète tout de suite. Bonne journée. J'ai tout de suite adoré la bonne humeur et l'enthousiasme d'Héloïse. En plus, elle avait l'air organisée, dynamique. J'avais vraiment besoin d'une secrétaire comme ça. Moi, je suis du genre à laisser un peu de désordre, donc elle me convenait parfaitement. La première journée d'Héloïse est terminée. Elle peut profiter de sa soirée en amoureux avec Théo. La jeune femme n'est plus habituée à un rythme soutenu de travail. Elle confie à son amoureux ses premières impressions concernant son nouvel emploi. Encore deux jours et je devrais avoir tout remis en ordre. T'as juste besoin de reprendre le rythme, c'est tout. Ça se passe bien avec ton boss ? Ouais, nickel. Il est très sympa, pas trop pénible et il a 50 idées à la seconde. Ça va, nous aussi on a un bureau de développement de 1000 soir-10 projets par jour. Ah oui ? On verra dans quelques semaines qu'il va devenir les rois du marché. J'ai pas voulu raconter à Théo le projet de l'autobronzant. C'est pas que je me méfie de lui, mais professionnellement, je suis très discrète et je préfère ne pas parler de mon travail. Je ne pouvais pas imaginer ce qui allait suivre. Le lendemain, Héloïse croule encore sous le travail. Elle décide de prévenir Théo. Ils ne pourront pas se voir ce soir. Moi je comprends, c'est pas grave. Moi aussi j'en ai un max de boulot. Mais mon patron il est plus cool, au moins je peux bosser à l'extérieur. Non mais dis-donc Mathieu, il pourrait au moins te payer un ordinateur portable. Bah j'en ai un. Tu crois que je peux demander à l'emporter à la maison pour travailler ? Je pense, ouais. En tout cas ça ne te coûte rien de demander. Si c'est ok, on peut travailler tous les deux, je me tiendrai bien, c'est juré. Bon je vais voir ça. Je te tiens au courant. Je t'embrasse. Le patron d'Héloïse accepte sans aucun problème qu'elle emporte du travail à domicile et donc l'ordinateur portable de la société. Du coup, Héloïse et Théo travaillent ce soir chacun de leur côté, à quelques mètres de distance. Tu veux que je te fasse couler un bain ? C'est gentil mais j'ai pas terminé. Bon si je peux te donner un conseil, tu te prends une demi-heure, tu fais un break et après tu finis tranquillement. Et toi, tu fais pareil ? T'aurais pas une idée derrière la tête par hasard ? Le bain c'est bien, mais à deux c'est mieux. Ok, je finis juste cette lettre et je change-la. Je t'attends dans la baignoire. Alors qu'Héloïse est dans la salle de bain, Théo en profite pour brancher une clé USB dans l'ordinateur de son ami. Le but, faire une copie du projet secret dont Héloïse s'occupe. J'attends ! J'arrive. Deux jours plus tard, Héloïse est enfin un jour et a trouvé son rythme de croisière. La journée s'annonce paisible lorsque Mathieu arrive, furieux. Regardez ça. La concurrence me pique ma meilleure idée de l'année. Quoi ? Mais comment ils ont pu savoir pour votre recette de l'autobronzant ? C'est ce que j'aimerais comprendre. Héloïse, je vous fais confiance, mais vous n'avez parlé de ça à personne. Mais non, je vous promets. Même pas à mon copain ou à mes meilleurs amis. Je vais demander un audit informatique et à tous les coups on s'est fait pirater. Merde ! J'étais dégoûtée. À peine j'arrivais dans l'entreprise et une grosse tuile nous tombait dessus. Franchement, je me disais que je portais la poisse. Jusqu'au jour où j'ai eu un premier doute en lisant le rapport de l'audit informatique. En lisant le premier rapport d'audit provisoire, Héloïse découvre que le projet secret sur l'autobronzant a été piraté avec une clé USB depuis son ordinateur. Mais à ce moment-là, elle ignore pourquoi. Par acquis de conscience, elle décide quand même d'en avertir son patron. Voilà l'audit. Merci. Mathieu, je peux vous poser une question ? Allez-y. Est-ce que vous sauvegardez des fichiers sur mon ordinateur portable ? Non. C'est plutôt votre boulot à vous de faire ça pour moi. Je sais bien, mais il y a un truc qui me gêne sur le rapport. Regardez. Là, c'est dit que le dossier de l'autobronzant a été sauvegardé sur une clé USB. Sauf que moi, j'ai pas de clé. J'utilise seulement le disque dur du serveur. Je vais demander un relevé d'activité daté. Merci. En attendant, je vais éplucher ça. Héloïse sait que la situation est grave. L'entreprise est victime du vol d'un nouveau concept secret. Une plainte est déposée. Elle redoute qu'on l'accuse du vol du projet, d'autant qu'elle est nouvelle dans la société. Elle se confie à Vanessa, sa meilleure amie. Vanessa ? Oui, c'est moi. Est-ce qu'on peut déjeuner ensemble ? C'est urgent. Voilà. T'en penses quoi ? Déjà, c'est bien que tu sois allée tout de suite lui parler. Ça lui montre ta bonne foi. Mais s'il n'y a rien d'autre que ça dans l'audit, comment je me défends ? C'est mon ordinateur. Et même si c'est un autre de la boîte qui a piqué le dossier, c'est moi qui vais prendre. Mais non. Celui qui a fait ça a forcément attendu que tu sois absente. Il suffit donc juste que tu prouves qu'à ce moment-là, tu n'étais pas là. Allez, calme-toi. Si ça dégénère, tu viens avec moi au cabinet. Mon patron a l'habitude de défendre les salariés. Ok. Merci. On se voit demain soir ? Oui. Bon, écoute, il faut que je retourne au boulot, là. Allez, calme-toi. Allez, bonne journée. La pauvre Héloïse, elle était complètement paniquée. Elle voulait surtout pas en parler à Théo. Bon, moi, elle me l'a dit parce que je suis juriste. Sinon, ça doit être la peur de se retrouver au chômage qui la rendait un peu parano. Le soir même, Héloïse présente pour la première fois Vanessa à Théo. Le repas se déroule cordialement. Vanessa a du mal à accrocher avec lui. Elle le cache pour ne pas gâcher la soirée. Sinon, tu fais quoi comme job, toi ? Je suis assistante juridique. C'est sympa, ça. T'es presque avocate, en fait. Oui, enfin, je finis mes études pour passer mon diplôme. D'ailleurs, je vais pas tarder parce qu'il faut que je révise. Ah, mais oui, c'est bientôt tes examens. Oui. Je vous laisse prendre le café en amoureux. Bon, ravie de t'avoir reconnu. Pareil, bon ? Salut. Bon, à bientôt, hein. Au revoir. Elle est sympa, ta copine. Ouais, enfin, d'habitude, elle est plus rigolote. Là, je l'ai trouvée un peu coincée. Ouais, j'ai dû l'intimider. Je l'ai pas senti du tout, ce mec. Adi qui m'a dit bonjour. Bon, pour pas faire de la peine à Héloïse, j'ai joué le jeu, mais j'ai tout de suite senti que ça craignait qu'il bosse dans une société concurrente tout en étant son petit ami. Le lundi suivant, Mathieu, le patron d'Héloïse, reçoit le rapport définitif d'audit. Le résultat est sans appel. La fuite vient bien de l'ordinateur d'Héloïse vers une clé USB externe. Héloïse, faut que je vous parle. Pas de problème. Ça n'a pas l'air d'aller. Pas vraiment, non. Les dossiers confidentiels sont sortis uniquement de votre ordinateur. L'histoire de la clé USB ? Oui. Et ce qui me gêne, c'est que j'ai la date et c'est le jour où vous êtes partis travailler chez vous avec le portable. Écoutez, je... Je ne comprends pas. Moi non plus. Tout ce que je sais, c'est que je peux accuser personne d'autre dans l'entreprise. J'ai soudain réalisé que ce soir-là, Théo était avec moi. Je me suis dit qu'il en avait profité, qu'il avait peut-être des problèmes au boulot, je ne sais pas. J'ai été trop conne. Je lui cherchais encore des excuses. Bonjour. Je suis injoignable pour l'instant. Merci de laisser un message. Je vous rappellerai. Oui, Théo, c'est moi. Rappelle-moi, il y a un problème. Oui, entre. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis dans la merde. Et à cause de Théo, je crois bien. Quoi ? Ben oui. Héloïse expose la situation à son amie. Vanessa lui explique ce qu'elle doit faire. Il faut tout raconter à Mathieu et essayer de coincer Théo. C'est seulement comme cela qu'elle pourra prouver son innocence. Tu veux que je vienne avec toi ? Non, merci. Et puis, à quel titre ? T'es pas encore avocate que je sache. Je vais me débrouiller. T'en fais pas. Comme tu veux. Mais appelle-moi si il y a un souci. Enfin, si c'est pour voir Théo, c'est pas la peine. Parce que je me retiendrai pas de lui foutre un coup de genou là où tu sais. Sérieusement, j'étais furieuse contre ce salopard. Profiter d'Héloïse au risque de la faire virer et accuser de vol, c'était dégueulasse. Comme quoi, j'ai dû flair avec les hommes. Je m'étais pas trompée le jour où je l'ai rencontrée. Suivant les conseils de Vanessa, Héloïse voit son patron et lui explique la situation. Face à ses aveux et aux larmes de la jeune femme, Mathieu ne doute pas de sa sincérité. Il apprend à Héloïse que les manipulations de Théo vont encore plus loin qu'elle ne le pense. Je le connais, votre loustique. Il a travaillé ici quelques semaines l'année dernière avant que je le vire. Mais pourquoi il m'a rien dit ? Parce qu'il est malin. Je vais peut-être vous faire de la peine mais je pense qu'il avait prévu de vous envoyer chez moi dès que vous êtes arrivés en entretien. Quel enfoiré ! Mais comment prouver que c'est lui qui a pris le dossier ? Vous avez bien déposé la formule ? Oui, mais le temps de faire les analyses ça va prendre des mois. Ils ont remis le produit sur le marché. Je ne peux pas lutter contre leur force de production. Il y a une méthode plus simple mais pour ça j'ai besoin de vous. Tout ce que vous voudrez. Si ça peut vous permettre d'avoir confiance en moi... J'ai confiance en vous, ne vous inquiétez pas. On va lui tendre un piège. Vous pensez pouvoir jouer de la comédie ? Aucun problème. Alors voilà ce qu'on va faire. T'es où enfin ? T'avais disparu ? Non, grosse réunion. Je ne pouvais pas répondre. Qu'est-ce qu'il se passe ? T'avais l'air affolée sur ton message ? Non, rien de grave. Je me suis débrouillée. On se voit ce soir ? Avec plaisir. Tu veux qu'on sorte ? Ah non. Par contre, on reste chez moi bien sagement car j'ai un taf urgentissime à faire pour le prochain projet de Mathieu. Je ne t'en parle pas mais ça va être l'innovation de l'hiver et je dois faire tous les dossiers pour demain. Ok, pas de soucis. Je prends mon ordi aussi. A tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Je t'embrasse. Le soir venu, Héloïse est en place et bien déterminée à faire comme si rien ne s'était passé. Le piège tendu par Mathieu dépend de la crédibilité de la jeune femme. Héloïse sait qu'elle n'aura pas d'autre occasion de prouver la culpabilité de Théo. Ça va ? Oui et toi ? Ça va. Écoute, je suis désolée mais en fait, Vanessa a un gros souci et il faut absolument que je la rejoigne là mais je n'en ai pas pour longtemps. Je reviens après. Ok, tu reviens vite ? Laisse-moi une petite heure. Et je suis toute à toi. Le pire, ça a été de l'embrasser et de faire comme si de rien n'était. Une fois chez Vanessa, je me sentais un peu mieux et j'espérais juste qu'il morde à l'hameçon. Pendant l'absence d'Héloïse, Théo en profite pour copier sur sa clé USB le dossier dont elle lui a parlé sans se douter qu'il s'agit d'un piège pour le compromettre. Une fois les dossiers subtilisés, quelques minutes passent avant que le téléphone de Théo ne sonne à nouveau. C'était Loïse. Oui, Loïse. Oui, écoute, je ne peux pas rentrer. Vanessa a une galère, je vais passer la nuit chez elle. Ah, ok. Tu veux que je vienne ? Non, on va se débrouiller entre filles. Écoute, rentre chez toi, claque juste la porte en partant, ok ? Je t'appelle demain. Ok, ça marche. Bon, bisous. Bon, alors ? C'est bon. Il a sûrement déjà téléchargé le dossier avec le programme piégé. Dès qu'il ouvrira, les flics n'auront qu'à se charger de lui. Théo quitte l'appartement d'Héloïse. Il ne tarde pas à ouvrir le programme piégé qui va le confondre ouvertement et sans contestation possible. Oui ? Monsieur Théo Grosjean ? Oui. Il va falloir nous suivre. Police nationale. Ok. On se rappelle. On a gagné. Et voilà. Notre annonce officielle pour l'autobronzant de l'hiver. Merci Héloïse. Non. Merci à vous de m'avoir fait confiance. Je ne regrette pas. Aujourd'hui Héloïse quitte Paris pour prendre la tête d'une filiale que Mathieu vient de racheter en province. La jeune femme reviendra chaque mois pour faire le point avec son patron et revoir Vanessa. Théo, lui, attend de passer en jugement pour vol et détention de secrets industriels. Voilà, c'est fini. Et vous pouvez réagir à l'émission en vous connectant sur les réseaux sociaux dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Nous retrouvons quant à nous très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada